Oh, excusez-moi, j'étais encore sur mon cellulaire. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue dans l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un autre top 6. Alors si vous suivez la chaîne, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, je vous ai sorti mon top 6 des applications qui étaient supérieures aux jeux physiques. Donc c'est les applications que je trouvais qui avaient mis les boîtes de jeux au rencor parce qu'en version mobile, je les trouvais meilleurs, que ce soit par différentes choses, que ce soit le placement, des choses comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo juste ici, ciao, au lien qui apparaît à l'écran. Mais aujourd'hui, je vous propose un top 6 qui se ressemble beaucoup parce que dans les commentaires, j'ai eu d'excellentes suggestions de jeux et là, les gens me disaient quels étaient leurs jeux favoris. Et là, il y a beaucoup de ces jeux-là que je me suis dit, c'est des jeux que j'apprécie également énormément. C'est juste que, pour ma part, la version mobile n'a pas nécessairement mis la boîte de jeux. Je n'ai pas vendu ma boîte nécessairement de jeux pour autant. Donc aujourd'hui, je vous propose mon top 6 de mes applications de jeux en version mobile favorites. Un petit bémol sur ma manière de fonctionner. Comme d'habitude, quand je parle d'un top 6, je vais vous parler un peu de quels éléments j'ai pris. Alors, premièrement, il faut savoir, j'utilise un appareil de type Android. Et là, c'est des jeux que je joue sur mon cellulaire. Je sais qu'il y en a sur tablette, il y en a sur Steam, il y a plein, plein, plein de versions numériques de jeux de société. Pour ma part, je suis allé avec ceux-là qui étaient disponibles pour les appareils que je possède, c'est-à-dire les appareils Android. Alors, on y va immédiatement. Numéro 6. En sixième place, j'ai choisi le jeu Patchwork. Alors, Patchwork est un jeu que j'aime beaucoup en version physique. C'est un jeu à deux joueurs de placement de tuiles qui, à force de jouer, on trouve un espèce de second degré. Parce que, lorsque l'on joue à Patchwork, au départ, on y va un peu sur le feeling, mais plus on joue et plus on vient à vérifier qu'est-ce qu'on va laisser de disponible à l'autre joueur. Et là, ça, c'est souvent comme une manière un peu de faire du hate draft dans certains jeux, des choses comme ça. Donc, on peut jouer un peu plus cochon qu'on pourrait d'habitude à première vue. Mais sinon, Patchwork reste un jeu tellement zen, tellement agréable, et je trouve que la version cellulaire est très bien faite. Lors du confinement qu'il y a eu, pendant plusieurs mois, ça a été un jeu que j'ai joué de manière asynchronisée. Donc, habituellement, le jeu Société, je voulais jouer contre l'intelligence artificielle. C'est plutôt rare que je vais jouer avec un ami ou un ami de manière régulière. Mais, mon ami Marco a également un jeu Patchwork. Et là, on jouait un tour, et là, ça apparaît une notification. Il va jouer son tour quand il va avoir le temps. Des fois, on était le soir, et là, on se rendait compte que les deux, on était live sur notre téléphone en même temps. Donc, on pouvait enligner les tours et faire des parties. Donc, la version mobile du jeu est vraiment fidèle au jeu physique. Je dirais que c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup placer les petites formes de Tetris, les polyominoses comme ça, de placer ça. Et ça transforme Patchwork. Malgré le fait que j'aime manipuler les pièces pour essayer de les placer sur mon plateau, j'ai trouvé ça très satisfaisant en version mobile, et c'est la raison pour laquelle il fait mon top. Numéro 5. En cinquième place, c'est probablement l'application la plus récente que j'ai acquise qui va faire mon top, mais j'ai beaucoup joué. C'est le jeu Les Pillards de la Mer du Nord, donc Raiders of the North Sea. Donc, en premier lieu, Raiders of the North Sea est un jeu de placement d'ouvriers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, au lieu souvent de placer un ouvrier ou quelque chose comme ça, on va placer un ouvrier, réaliser l'action de l'endroit à laquelle il va être, et on va retirer un autre ouvrier qui va être sur le plateau de jeu afin de réaliser l'action. Donc, le concept est très simpliste, mais vraiment, vraiment bien appliqué. Et c'est un jeu que j'aime en version physique, j'aime beaucoup, et lorsque j'ai découvert l'application, bon, bien entendu, en période de confinement, je me suis dit, bon, parfait, un jeu que j'aime, pourquoi pas essayer. Et là, le jeu vient avec un petit mode campagne, donc une espèce d'histoire, et là, ça va faire en sorte de limiter les endroits qui sont disponibles, et plus le jeu va avancer, et plus ces endroits-là vont se débarrer. Donc, il y a un petit mode, justement, histoire avec les différents personnages, et pour ma part, j'ai trouvé que le jeu était vraiment une bonne copie numérique de la version d'origine. Je n'ai pas regardé voir s'il y avait les extensions disponibles, mais sinon, je trouve que le jeu est bien fait, les contrôles sont bien faits, c'est très facile à prendre en main, à regarder la carte pour pouvoir se déplacer, faire les différentes actions. J'ai trouvé que le jeu coule très bien, et malgré le fait que, bon, bien entendu, j'aime encore énormément la version physique, j'ai trouvé que la version digitale est une bonne façon pour moi de pouvoir me faire une petite partie d'un jeu un petit peu plus consistant, mais en version mobile, donc c'est toujours quand même plus rapide. Donc, c'est la raison pour laquelle il fait mon top, c'est les pillards de la mer du nord. Numéro 4. En 4e place, j'ai nommé le jeu Suburbia. Alors, premièrement, je suis un gros fan de Suburbia, c'est un de mes jeux favoris, il doit faire partie de mon top 10. C'est un jeu de placement de tuiles un peu à la sauce SimCity. Bon, pour ceux qui le savent, SimCity était un jeu très populaire dans le temps où on construisait une ville. Lorsqu'on joue à Suburbia, on va avoir des petits hexagones comme ça et on va les placer sur différents endroits et l'emplacement à lequel on va le placer va avoir beaucoup d'impact. Donc, si j'ai placé ma tuile à côté d'une tuile commerciale, ça va me donner plus de réputation, plus de revenus, des choses comme ça. Donc, ça va être une espèce de petit puzzle qu'on va devoir tenter de fabriquer comme ça. J'aime beaucoup jouer à la version physique de Suburbia. La preuve, j'ai acheté la grosse édition du collectionneur absolument épique. Donc, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Mais ce que j'ai vraiment apprécié de la version en application, la version numérique, c'est que le jeu vient avec des puzzles. Et là, déjà que le jeu à la base est un puzzle, donc à jouer un contre l'autre, mais j'ai trouvé que le jeu en version physique, en solo, est un peu ordinaire. L'application, elle, par exemple, est vraiment géniale parce qu'on a plein de différentes missions, si on veut, à accomplir. Et là, ça va donner des puzzles parce que là, il va y avoir des fois, bon, on va avoir le plateau de jeu et là, il va y avoir une tuile en bas. Et là, ça veut dire essayer de relier en se rendant la tuile. Et là, on a des objectifs, il faut avoir un certain nombre de revenus, avoir un certain nombre de points, des choses comme ça. Donc, ça devient vraiment un petit jeu de casse-tête vraiment génial. Bon, c'est certain, sur un petit écran, ça prend un petit peu d'habitude. Je dirais que si c'est la première fois que vous êtes amené avec le jeu Suburbia, vous ne me connaissez pas trop, ça va peut-être être petit, c'est peut-être mieux sur une tablette. Moi, pour ma part, j'ai énormément joué au jeu, donc ça ne me dérangeait pas d'avoir un plus petit écran. Mais c'est certain que l'information peut être un peu condensée. Mais sinon, les modes de jeu vont vraiment ce qui va faire briller l'application de Suburbia parce que déjà là, c'est un jeu de placement de tuile que j'aimais énormément. Et là, le thème de construction de ville, moi, c'est vraiment un thème qui m'allume. Et là, de l'avoir en version mobile comme ça avec des challenges, et là, il y a des challenges qu'on va réessayer, réessayer, réessayer. Donc, c'est vraiment des casse-têtes. Il faut aimer ça, se creuser la tête. Et pour ma part, c'est vraiment le signe d'une adaptation bien réussie. C'est d'avoir des choses comme ça qui vont avoir le goût d'y retourner. Donc, on ne fait pas juste une partie de Suburbia. On a plein de choses à faire et c'est ce qui fait en sorte que l'application mérite un gros deux thumbs up. Numéro 3. En troisième place, c'est le jeu Baseball Highlights 2045. Alors, Baseball Highlights 2045 est un deck builder avec un thème très fort de baseball. Donc, bien entendu. Donc, c'est un baseball un peu futuriste. Et le concept est vraiment intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer de manière un peu simultanée parce que les deux joueurs vont choisir une carte et là, lorsqu'elles vont être révélées, il y a un joueur qui va être à l'attaque et là, la carte va agir comme à la défense et on va se relancer comme ça. Donc, c'est presque... Bon, je vais sortir une analogie avec un autre sport un peu du ping-pong mais on va devoir placer des joueurs, essayer de leur faire des scènes, des doubles, des triples, donc les faire passer pour faire des points, des choses comme ça. Et le tout vient avec un concept de deck building parce que entre les parties, parce que certains, c'est faire des séries souvent, donc des séries éliminatoires, donc des 4 de 7, des choses comme ça, parce qu'entre les parties, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes. Donc, selon la popularité qu'on va avoir avec les cartes qu'on va avoir jouées au courant de la partie, on va pouvoir acheter différentes choses et là, ça vient vraiment... C'est un contre un. C'est vraiment un jeu basé là-dessus de duels. On va essayer de s'adapter à ce que l'adversaire va avoir mais aussi, lorsqu'on va jouer, je trouve que le concept est très bien pensé parce qu'on joue notre carte, on place nos coureurs et là, l'autre joueur avec la carte qu'on va sélectionner, peut-être qu'il va pouvoir avoir une réponse. Donc, il va choisir sa carte et là, il va être en réponse à la mienne. Ensuite, lui, il va mettre des coureurs. C'est difficile un peu à expliquer mais le tout est rendu de manière tellement géniale. L'application est vraiment le fun parce que oui, ça joue très rapidement et je trouve que la mise en scène, si on veut, du jeu est vraiment, vraiment géniale. Bon, c'est certain, il faut aimer un peu le thème du sport. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de baseball mais je trouve que le jeu est vraiment une adaptation parfaite de ce que ça devrait être. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a une espèce de petit jeu de roche-papier-ciseaux aussi là-dedans parce qu'il va y avoir trois types de joueurs, donc les joueurs naturels, les cyborgs et les robots. Et là, certaines cartes, des fois, vont dire bon, ça va annuler des coups contre les robots, ça va faire en sorte que si on joue un cyborg, on peut avancer plus et il y a plein de petites choses comme ça. Donc, la version physique, c'est un des rares jeux que j'ai dans ma liste ici que je n'ai pas une copie du jeu. Il y a une version de luxe qui traîne un peu partout, qui se promène. Malheureusement, bon, elle n'est plus trop disponible, grand public. Je dirais que je suis intéressé par cette version-là parce qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de choses supplémentaires, des petites extensions, des mini-extensions et là, le jeu a sorti une quantité incroyable de matériel. Mais, si jamais vous voulez débuter, vous voulez découvrir ça, si le thème du sport est un thème que vous allume un petit peu, Baseball Highlights est vraiment une réussite totale. Il faut dire qu'il y a également le jeu Football Highlights qui vient de sortir. Football Highlights 2056, je crois, je ne suis pas trop sûr de l'année, mais le jeu vient de sortir. Je sais que la version physique a eu des critiques un peu moins élogieuses que Baseball, mais je ne l'ai pas essayé. Je sais qu'il y a une application, je vais probablement d'ailleurs m'y mettre très bientôt parce que, si on veut, je pense que je préfère le football au Baseball, mais on s'entend que si jamais il ferait un sur le hockey, bien là, ce serait certain que j'irais y jeter un coup d'œil. Numéro 2. On est maintenant rendu en deuxième place et là, c'est un jeu qui a un feeling tellement différent parce qu'à la base, je ne pensais vraiment pas aimer ce genre de jeu-là sur un appareil mobile. C'est le jeu Galaxy Trucker parce que dans Galaxy Trucker, on va devoir construire un vaisseau, donc il y a une espèce d'élément de rapidité parce qu'il va y avoir des tuiles au milieu de la table et là, on va devoir retourner les tuiles et essayer de les placer rapidement sur notre vaisseau de manière à faire un vaisseau qui va essayer de tenir la route et après ça, notre vaisseau va aller affronter différentes embûches spatiales, donc que ce soit des voleurs, aller chercher des ressources, se faire attaquer par des pirates et là, il y a plein de choses qui arrivent. Ce qui était intéressant avec l'application, c'est que j'ai trouvé que l'humour utilisé dans le tutoriel, parce que le jeu commence, te prend par la main, il te montre le jeu tranquillement, pas vite, le jeu a une belle trame narrative, on a l'impression de faire une histoire parce qu'on se déplace d'endroit en endroit, on a des challenges à faire et là, encore une fois, un mode histoire qui va venir vraiment agrémenter le jeu. Dans mon autre vidéo que j'avais fait, j'avais parlé vraiment bien de Through the Ages que je trouvais que l'application nous prenait bien en main et nous amenait vers le jeu de manière à le rendre plus rapidement facile à manipuler. Dans Galaxy Tracker, je trouve ça vraiment le fun parce qu'on a vraiment un sentiment de progression et là, l'émission devient de plus en plus difficile mais c'est surtout que l'application va également prendre en considération un paquet de petits détails un peu fidélis que le jeu physique a. Et là, une des raisons pour laquelle il n'a pas fait mon top de mon ancienne, de ma dernière vidéo, c'est parce que ça reste un jeu que j'aime jouer en manière physique, histoire de manipuler pour essayer de fabriquer notre vaisseau et ce qui est drôle à ce jeu-là, c'est que notre beau vaisseau qu'on va avoir tellement travaillé à faire il risque de finir pas mal explosé parce qu'on va se faire attaquer avec des missiles des choses comme ça et là, quand il y a des morceaux de vaisseau qui commencent à partir, le vaisseau devient vulnérable si on n'a pas mis des boucliers, on n'a plus assez pour charger des boucliers et là, je dirais que l'application prend tout ça en main et le met dans une espèce de facilité directement dans nos mains avec un mode histoire vraiment super. Donc, j'étais très sceptique à cause de la manipulation, l'aspect rapidité du jeu, l'aspect de construire notre vaisseau, c'est le fun de manipuler les tuiles et d'essayer de les placer mais l'application le rend à merveille et ça a été une grosse surprise pour moi et si jamais vous n'avez pas essayé l'application, je vous le conseille, c'est Galaxy Trucker. Numéro 1 Donc, on est maintenant rendu avec mon application de jeu mobile favorite. Alors, c'est sans surprise que c'est un jeu qui fait mon top 10, c'est le jeu Race for the Galaxy. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, c'est un jeu où on va devoir fabriquer un engine à point donc on va tenter de fabriquer un moteur à point et essayer de le faire le plus rapidement possible parce que la partie va se terminer quand on va avoir atteint un certain nombre de cartes. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'on doit tenter d'optimiser le plus rapidement possible et de développer notre machine de manière à être plus productif que l'autre joueur. Ce qui est utilisé dans ce jeu-là, c'est un concept de sélection d'actions. En secret, les joueurs, en début de tour, vont choisir une des cinq, six actions différentes. Donc, exemple, je choisirais l'action de produire, l'autre joueur choisirait l'action d'explorer, s'il y a d'autres joueurs, ils choisissent leur action, etc. Et là, on va tous révéler nos actions et ensuite, en ordre, on va révéler par phase. Donc, si jamais les gens ont choisi l'action d'explorer, à ce moment-là, les joueurs qui ont choisi l'action vont pouvoir la faire mais avec un petit bonus. Les autres, même s'ils ne l'ont pas sélectionné, si un joueur l'a choisi, eh bien, ils vont pouvoir également faire cette petite action aussi. Donc, on va seulement pouvoir faire les actions sélectionnées par les joueurs. Donc, si personne autour de la table a pris l'action de produire, eh bien, on ne produira pas de ressources autour-ci. Donc, c'est toujours une question de savoir quand choisir son action de manière à la rendre plus productive pour soi, moins productive pour les autres et d'essayer de lire les autres joueurs de manière à faire en sorte qu'ils prennent l'action qu'on veut faire sans que nous autres, on ait besoin de la choisir. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça et je dirais que la prise en main initiale de Race for the Galaxy est assez houleuse parce que le jeu utilise une iconographie assez unique. Lorsqu'on comprend le jeu, le jeu est clair comme ça ne se peut pas mais la première fois qu'on y joue, la plupart des gens ont les yeux croisés en disant « je ne suis pas sûr de comprendre ». Mais, tout est bien expliqué et un coup qu'on saisit l'iconographie, le jeu prend vraiment toute sa splendeur parce que ça devient très naturel. L'application fait en sorte que je peux jouer à ce jeu-là contre un adversaire en intelligence artificielle. C'est très rapide. Les parties, on ouvre le cellulaire en dedans de quelques minutes à peine. Je vais avoir complété une partie et on peut en enligner une autre et une autre et une autre parce que c'est un jeu que j'adore. On peut également acheter des extensions. Pour ma part, j'ai acheté la plupart des extensions aussi sur l'application mobile et j'ai trouvé aussi que le challenge était excellent. On peut jouer à easy, donc à mode facile. Ça devient assez facile. Moi, je joue habituellement en mode difficile et les victoires se font assez difficiles. En mode moyen, je dirais que mon taux de victoire et de défaite est à peu près kiff-kiff mais lorsque j'ai envie d'un bon challenge, je suis certain que je vais attaquer le niveau difficile. Sinon, l'application est vraiment bien faite et là, ça me fait toujours peur parce qu'au courant des applications de la vidéo, ici, je vous parle de toutes les applications et c'est tous des jeux que j'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'il faut toujours faire preuve un peu de modération pour pas que le jeu finisse par brûler le jeu, ce que j'appelle donc trop joué. La preuve, il y avait quelques titres dans ma vidéo de la semaine dernière que c'était la raison pour laquelle je m'étais finalement tanné du jeu physique parce que j'avais trop joué. Donc, Race for the Galaxy, j'avais peur un peu. Je me disais, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'aime ça le sortir sur la table mais j'ai pas l'occasion souvent de le sortir sur la table parce que, encore une fois, c'est un jeu qui me demande une prise en main un peu difficile les premières fois. Donc, ça prend un ami qui joue énormément à ce jeu-là avec toi pour qu'on soit de calibre. Et, une chose que j'aime beaucoup c'est que la version à deux joueurs du jeu est vraiment sublime parce que lorsqu'on joue à plusieurs joueurs bon, tout le monde je vous expliquais la sélection d'actions on va choisir une action on va la révéler, etc. Lorsqu'on joue à deux joueurs on sélectionne deux actions chacun donc on peut vraiment plus lire l'autre joueur et ça devient vraiment, vraiment, le jeu qui rend une profondeur vraiment intéressante. C'est certain que je vais y jouer quand même à plusieurs joueurs mais souvent même avec l'application je joue plus souvent qu'autrement à deux joueurs parce que c'est plus facile aussi de suivre ce que l'autre joueur va avoir parce que lorsqu'on joue à quatre on a un peu moins l'occasion de regarder qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'optimiser l'action c'est un peu plus pas chaotique parce qu'on se concentre plus sur nos mouvements nous mais lorsqu'on joue à deux joueurs avec la double sélection d'actions ça rend le jeu vraiment, vraiment exceptionnel donc Race for the Galaxy si jamais vous ne connaissez pas le jeu je vous invite à vous renseigner c'est un engine builder moi c'est le genre de jeu qui me fait vibrer au maximum et c'est la raison pour laquelle Race se retrouve en numéro un de mon top de mes applications mobiles favorites et voilà ça fait le tour de ma vidéo de mon top 6 de mes applications favorites alors vous allez remarquer bon c'est certain j'ai pas reparlé des jeux que j'avais parlé la semaine dernière lors de ma vidéo je voulais essayer garder des choses fraîches un peu il y a peut-être un ou deux jeux qui auraient peut-être pu se retrouver dans mon top mais je me suis dit tiens je vais sortir des nouveaux jeux et ce sont tous des jeux que j'adore mais que je vais encore continuer de jouer en version physique et vous quelle est votre application mobile favorite parce qu'il y en a tout plein il y en a pour tous les goûts c'est certain que sur le Play Store sur Android il y a énormément d'applications qui font leur apparition tout le temps j'aime ça suivre qu'est-ce qui se passe j'achète la plupart il y en a quelques-unes que je n'ai pas encore acheté j'ai commencé à prendre un peu de retard parce qu'il y en a tellement un moment donné il faut mettre la pédale douce un peu mais quelle est votre application de jeux favorite alors si jamais c'est pas déjà fait faites un petit pouce en l'air ça remonte toujours le moral vous n'êtes pas abonné dites-vous qu'on se fait un devoir de commenter à pratiquement tout le monde ça se peut des fois qu'on manque un commentaire ou deux mais sinon on aime ça être actif on aime ça vous répondre on aime ça partager avec la communauté parce que c'est vraiment vraiment ce qui nous fait ce qui nous donne du plaisir à faire ce qu'on fait c'est d'interagir avec vous alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine bon je pense que j'ai fait le tour des sujets sur mon cellulaire maintenant ça va être quoi mon prochain top 6 1 1 2 2 1